Chalons bien-aimés dans les seigneurs qui me suivaient sur les avertis.net que notre Dieu, Yeshua, vous bénisse abondamment pour le temps que nous allons passer. Nous allons vraiment passer ensemble avec vous. Comme d'habitude, cette émission sera faite en Lingala, mais au Banda, il y aura des parties que je vais, des fois, traduire en français pour que ceux-là qui ne comprennent pas le Lingala dans son entièreté puissent aussi suivre, n'est-ce pas, ces messages même à 50%. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire aussi que si une personne, par exemple, ou bien tu penses que ces termes t'intéressent et que tu n'as pas bien saisi le message, écris-moi, écris-nous, ou bien appelle-nous. Nous allons voir comment vous aider ou t'aider aussi par rapport à ça, puisque le but principal est de vous donner le message afin que vos vies changent. Puisque tous les autres pensent que vous avez un message pour que vous avez un bon mot, 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 un bon mot. Nous ne sommes pas en train de faire ma cambo kakaboye au hasard, non. Nous venons de quelque part. Nous sommes à un CP qui est en train d'assembler à un club. Il y a un club où il y a chaque dimanche, il y a un club où il y a un club où il y a un club où il y a un club. Il y a un club où il a un club où il a trouvé un club où il y a 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 un club. Nous sommes à un club où il y a un club où il y a le Before-B πολeme. On a un h Tack, qui Сейчас, où l'Hoodoo Speed. Nous avons beaucoup beaucoup fortunés pour que l' insider les F rebeldes, Alors, il y a quatre messages qui sont les avertis que vous avez un message global, c'est-à-dire qu'il y a un juge naturel de continuer sur l'égoïsme ou l'égo-centrisme de tout le bel angol et l'eau il y a un fléau où il y a un peu qu'on ronge qu'on ronge la famille, la relation la nation la pays donc l'égo-centrisme et l'égoïsme, ça ronge comme je dis, des nations, des pays tout ça, et nous allons par la grâce de Dieu nous allons voir comment est-ce que le Seigneur va nous conduire mais bien sûr, avant ça nous allons d'abord prier Yeshua, nous te bénissons pour ta grâce nous te disons merci Seigneur nous avons encore donné la force la paix surtout l'intelligence de nous tenir devant ton peuple pour parler de ta part Seigneur nous voulons que tu tu puisses toi seul prendre ces moments Seigneur que la gloire te revienne et que la louange te revienne Yeshua toi qui es notre créateur nous voulons abandonner ces moments que tes sentiments soient avec nous et dirige-nous par ton esprit en tenant Yeshua nous allons ainsi prier Amen voilà le temps date le 22 donc samedi le 22 janvier 2022 le 22 janvier 2022 il est important de comprendre que tant que il est important de comprendre le 22 janvier 2022 il est important de comprendre le 22 janvier 2022 après ta mort mais entre temps le 22 janvier 2022 c'est qu'on est accompagnateur et accompagnatrice l'exhortation pour t'accompagner tout au long de ta vie sur la terre puisque ceux qui ne peuvent pas recevoir cette vie éternelle donc éternelle c'est-à-dire la vie éternelle on la reçoit pendant que nous sommes sur la terre c'est-à-dire tant que nous sommes vivants on ne se convertit pas après la mort on se convertit avant la mort d'où avant la mort c'est là où tu dois marcher tu dois marcher n'est-ce pas na crainte tu dois marcher n'est-ce pas yako sa la volonté tu dois marcher n'est-ce pas yako ta la n'zambé et aussi ta la pe pour n'yngo tout au tournaïo ce qui n'zambé a pambole moutou na famille et ça mingi mingi ponabat moussous pe donc tout au tournaïe yako mounaka moutou nyon soit ta kouzin ton kouzine ton nièce ton neveu ce qui moutou mou konakata la famille a mati ba onyous ba komakana l'endo n'antre giemen n'espa yako moutou n'yngo a zi bonmengomo quelque part a te ba go profiter n'yngo a 100% te mate a 2% ba go profiter n'yngo anez a li loya nature et salema bongo alors l'élote tout au tourna l'ikambé égocentrisme ou bien égoïsme na kat sou terme ya juge naturel pourquoi ton bil juge naturel n'azou bandela puisque e bongi donc on s'est jugé au fait la façon dont tu marches comme tu es avec ton dieu comme tu te comportes avec tes amis avec ta famille comment est-ce que tu te comportes avec la nature c'est-à-dire il faudrait que à chaque fois lorsque nous donnais des messages comme ça il faudrait changer c'est-à-dire qu'on a besoin que il faudrait après qu'on a un message au bandeko ou comprendre s'il y a des questions tu nous poses des questions tu peux répondre à ma question et le temps n'est-ce pas de suivre ces émissions en faisant de la vaisselle aux Olanda tout ça il faut avec pour que tu puisses avoir le même esprit avec le message qui est sorti puisque c'est poussé par l'esprit que je parle même là pour ton édification et toi aussi après avoir écouté ou suivi la vidéo ou bien le message tu peux toujours aussi partager pour vous n'est-ce pas béni égocentrisme égocentrisme tout égoïsme c'est-à-dire la maladie c'est-à-dire vraiment maladie puisque nous allons voir ça dans l'aspect normal c'est-à-dire physique dans l'aspect bien sûr spirituel égocentrisme il y a au fait ça va être égo donc dans la grec égo il y a moins c'est-à-dire je donc moins ou bien je c'est-à-dire égo je et puis isme c'est-à-dire égo isme c'est-à-dire égo il y a yo c'est-à-dire ish ou bien moi ou bien toi c'est-à-dire je vais dire la personne donc la personne c'est ça égo et puis isme c'est son propre intérêt c'est-à-dire moi et mon propre intérêt ou bien donc tout doit se tourner donc épanaye c'est-à-dire un égocentriste c'est quelqu'un qui pense que tout le monde doit fixer les yeux épanaye un égocentriste c'est celui qui n'est jamais satisfait lorsqu'il voit d'autres gens faire des choses et un égocentriste c'est quelqu'un qui pense que son plaisir seulement son plaisir sa joie donc son intérêt doit d'abord primer et donc n'est-ce pas avant que il faut y aller d'abord et d'autres comprennent même mal la parole du Seigneur Yeshua lorsqu'il a il a essayé n'est-ce pas de pas de réduire mais de compresser au lieu de condenser la loi donc de Dieu les dix commandements il n'a pas voulu donner ces dix commandements pourquoi ? à Kabbalah on a deux c'est-à-dire il a un espace en deux qu'est-ce qu'il dit ? il dit d'abord le premier commandement il faut aimer Dieu de tout de tout son cœur de toute son âme de toute sa force et puis le deuxième commandement c'est aimer ton prochain donc aimer son prochain comme soi-même nous sommes dans l'ouvre de Marc chapitre 12 verset 31 mais d'autres gens pensent que lorsque le Seigneur parle de aimer son prochain nous allons lire ça c'est mieux pour qu'on a la page de ce qu'ils sont en train de dire donc nous sommes d'abord dans l'ouvre de Marc chapitre 12 chapitre 12 donc on a versé combien rapidement verset 28 et ça on va prendre le verset 28 rapidement donc Marc chapitre 12 verset 28 de l'obiboué un de scribes qu'ils avaient entendus donc discuter sachant que Yeshua avait bien répondu et répondu au Sadducéen s'approcha inscrit demande à Yeshua quel est le commandement donc quel est le premier de tous les commandements donc 12 29 Jésus lui répondit donc répondit voici le premier écoute Israël le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur donc ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée et de toute ta force le premier commandement deuxième commandement donc Marc 12 31 il dit voici le second là c'est Yeshua qui parle tu aimeras ton prochain comme toi-même et puis ça c'est le point et puis il dit il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela quand il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même c'est déjà là pour Yeshua une manière de briser de stopper l'égo-centrisme il faut comprendre très bien l'égo-centrisme comme on l'a dit il y a des maladies il y a des fléaux il y a des poison l'égo-centrisme 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 joue un grand rôle partage inéquitable dans le pays dans le monde l'égo-centrisme joue un très grand rôle par exemple dans le cas il y a des fléaux il y a des conflits l'égo-centrisme joue un très grand rôle avant il y a des avant si tu as tu n'as pas de est-ce que il y a des égoïstes ? il y a des Je suis en train de dire ces choses pour que tu changes, pour que tu aies, je vais dire, une bonne manière de vivre avec tes prochains, d'abord avec Dieu et puis avec ton prochain. Il y a des gens même, tellement il est égocentriste ou égoïste, il oublie même la place de Dieu, puisqu'il est tellement focalisé à sa personne, à son intérêt, à son bien-être. Sa manière d'agir envers Dieu change, en fait. Sa manière d'agir avec son Dieu change. Donc, il ne peut plus donner le temps aux fêtes de Nantzambé. C'est pourquoi vous verrez aussi, de messager du temps, Yalelo, de faux messager, bien sûr, il prêche souvent sur la personne, sur ta vie, sur ton intérêt, sur ton mariage, sur ton avancement, sur ton bien-être. Alors, lorsque tu commences à tellement t'aimer, tu vas commencer à reproduire, donc on a cessé, n'est-ce pas, l'égocentrisme. C'est-à-dire, mutu, ma pensio mentalité, je suis le meilleur. Ma pensio mentalité, je dois percer. C'est-à-dire, ma pensio, ma message, qui n'a rien à voir avec l'évangile, en fait. Ce message détourne les hommes et les femmes, ils deviennent comme des robots, comme des machines qui réfléchissent. Alors, Nzambé, quand il parle de ce passage, quand il dit qu'il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même, Et Zali Koyeb, il dit que non, comme il dit qu'il ne faudrait pas que tu puisses seulement avoir le temps pour toi. Il ne faudrait pas que tu puisses manger seulement ton argent pour toi. Il ne faudrait pas que tu puisses seulement vivre ta vie que tu mènes pour toi. Il faudrait que tu partages ta vie que tu as avec les autres. Puisque lui-même a en fait, n'est-ce pas, l'expérience, Yeshua, a-tikaki trône, a-tikki trône. C'est-à-dire, il n'avait rien à perdre, en fait. Il pouvait dire que oui, « Tu as sali ma soumou avec Adam et Ève, tu as sauvé tout. » « Je quitte, j'ai envoyé même, comment dire, Noé, deux fois, pour la compétition de l'Essom, il va comprendre que tu es, et puis tu m'as dit que Sodome et Gomorre, il va comprendre que tu es. » Mais il faut que tu puisses gagner en fait, c'est qu'il veut créer d'autres gens. Donc, mon épisode, il y a un épisode qui a dit que le peuple n'y en soit Israël, c'est tellement incrédule. Alors, il n'y avait rien à perdre, puisque celui, le créateur, il pouvait aussi, n'est-ce pas, créer de nouvelles gens selon une nouvelle formule. Mais il n'a pas fait ça. Ce n'est pas plus que, c'est Moïse qui lui avait, comment dirais-je, conseillé de ne pas faire ça, mais c'est plus que « n'a bon zambé, n'a bon lingon aïe, alingai koussala yangote, puisque alingaki moutu ». C'est pourquoi, lorsque tu sortes maintenant, avant de venir, je vais dire, dans ce que je vais dire maintenant là, « car Dieu a tant aimé le monde ». C'est-à-dire, comme lui, il a l'amour, il est amour même, il n'a pas vu son bien-être. C'est-à-dire, c'est le partage, au fait, qui prime ici. C'est le partage qui prime ici. Alors, « n'a bon zambé, t'en vas-tu le balikambo ? » Il y a Marc 12, 31, que « tu aimeras, n'est-ce pas, ton prochain comme toi-même ». Et il ne comprends pas que tu ne dois pas être égoïste. C'est pourquoi, par exemple, le passage parallèle, il y a Marc 12, 31, et tout de suite, il y a Lévitique, chapitre 19, verset 13, de la Bible. « Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Et tu ne retiendras point, jusqu'à l'endemain, le salaire, donc, du mercenaire. » C'est-à-dire, même le mercenaire, son salaire, tu dois payer ça, donc, à temps. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que tu profites des gens, puisque un égocentriste, des fois, il devient manipulateur. Toi qui aimes, tu aimes tellement ta vie, tu es prêt, n'est-ce pas, à tout faire pour, n'est-ce pas, nuire à la vie des autres. Tu fais tout afin de diaboliser les autres. C'est-à-dire, un égocentriste, c'est quelqu'un qui devient presque comme un monstre, sans émotion, sans émotion, sans amour, sans feeling. Pour la vie, ce qui est bien, c'est que tu aimes ça. Lorsqu'une personne perd son boulot, toi, tu aimes ça. Lorsqu'une personne perd son mariage, toi, tu aimes ça. Lorsqu'une personne, n'est-ce pas, manque quoi, manger, toi, tu roules dans des carrosses, c'est pas des 40, 50 milles, tu penses que oui. Non, un égocentriste ne peut pas, n'est-ce pas, hériter le rôme des cieux même, puisque le rôme des cieux est fait par amour pour partager, n'est-ce pas, le même plaisir, le même intérêt, en fait. Alors, Matthieu 7, 12 à l'aube, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça dit, l'égocentrisme ne pense pas comme ça. L'égocentrisme pense tellement sur soi qu'il n'a plus confiance. Le gocentrisme n'a plus confiance, n'a pas de nous, et pourtant, j'ai dit, par communautarisme, ensemble, altruisme, ensemble, ça dit, nous nous sommes tous 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 tous. Nous sommes tous 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 tous. Et lorsque je suis en train de penser pour toi, toi aussi tu penses pour moi. C'est ça, en fait, même, et quand on a un niveau, tu n'as pas un nationalisme. Mais ce qui est égocentrique, c'est un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu. On a pris un exemple, nous avons un pangou 7, nous avons une voiture 20, nous avons une voiture 20, l'énam de faire en sorte que nous avons une voiture 20. Dans la banque, ce n'est pas 400 000 euros, mais il n'y a pas de souffrir dans la famille, il n'y a pas de 10 euros, il n'y a pas de 10 euros. C'est-à-dire, pour nous, il y a des choses par les enfants qui ensemble. Et surtout, dans les Congolais, il y a toujours toujours des fils. Il y a une famille, il y a une famille, il y a un mot, il y a un mot, et le nom de la famille, Dieu ne peut pas faire de toi si tu es égocentrique. Non. Dieu ne peut bénir que quelqu'un qui, n'est-ce pas, a le cœur. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas voir beaucoup de choses par hasard. Dieu ne peut bénir qu'une personne qui a le cœur aussi de partager. De partager. Et lorsque tu t'en dis, pendant que tu as parlé, il y a Marc 12, 31, ah oui? Vous allez bien voir? 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4, il est bien. L'amour est patient, il est plein de bonté, il ne point en vue, en vue, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas de point d'orgueil. C'est-à-dire, là, nous voyons le contraire, au fait, il y a un égocentriste. Le contraire. C'est-à-dire, égocentriste, c'est-à-dire, asakana mourete, asakana mourete aponaye moko, soki alingi kwe l'argir mouke, l'argir kwe l'argir kwe l'alibota naaye. E, mèm mwen pala l'ibota nyango, o mouna, mouba l'asakana mbongwe bele, mouasi naaye ba portable, fwa sombele yaba yaba primorase, to mouna yango vrema et sa, son pas des histoires mouba l'asakou touche mbongwe bele yaya somba gaba portable, nyon sato ba gamo asike pi makawana, me mouasi aki somba portable donc na yaya occasion en fait sa di, ponaye mèm a l'argir un petante na kwe l'alibota, na kwe l'afwae naaye mais azo bom bakaka yun grande parti ponaye, sa l'ego-centriste et la bible la bible nou di par apon ego-centrisme, to tanga kelke passage biblik ponakwa pouye se ke chose entran de di, puisque d'autres diran oui, men makambangwe skizapenza bongo o tanga ngowapinon, to tanga ouve ma kwe l'alibota bible to kotisiko na ma avek de passage biblik eko edo ko comprendre ke l'egoïsme l'ego-centrisme eza li ma be i bongi o tika yango e bongi o tika yango de foie kwe l'alibota, eza malade eza maladi o kotisiko nao petre de toa memte e bongi o se repentir e bongi o so lana yomo kotona moutu e bongi o bondela o se ngana nzambé alongle lokwana, puisque eza important 2 Timothée chapitre 3 verset 2 le bible karg kwe l'alibota kwe l'alibota dernier temps totang o vrema mou bimba 2 Timothée 3 c'est très important ça va nous aider à comprendre quelque chose 2 Timothée 3 2 Timothée 3 1 la bible nous dit que sachez que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles kar les hommes seront egoïste egoïste salito monakye kome les temps devienne difficiles les hommes seront egoïste c'est-à-dire les égocentriques d'aujourd'hui ki m'écoute la 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 et petre c'est pas ça ne se voit pas puisque y'a des fois moutna mouta sa la moussa nae surto na Europe mais en Afrique une personne qui est montée jusqu'à 70% 70% mais on ne se voit pas 1% c'est-à-dire on écoute sa l'effort que on ne se voit pas m'attaper pour y'a sa l'équilibre y'a l'ingi pas bengue président pas bengue c'est lui l'église dont y'a famille tu vois c'est-à-dire y'a les temps difficiles pourquoi dans des pays pauvres on ne se voit pas que la pauvreté continue pour y'a toujours un avantage un honneur un gloire parce que comme on a un niveau qui est négo-centriste comme on a un niveau a un peu la pauvreté tout le monde en même temps les mouches sont les mouches et les mouches sont les riches et les mouches ne sont les mouches c'est-à-dire comme on a vraiment un culte personne le pasteur peut-être en même temps dans le monde bien sûr dans l'église il y a un église tellement il y a la pauvreté Donc, à Komi, à garder ce qu'il a. Ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il veut garder toute la gloire. C'est pourquoi D. Timothée III nous dit ici que dans les derniers jours, il y aura de temps difficile, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, autant blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. C'est-à-dire, l'ingratitude ici, c'est un gras envers Nzambé. Envers Nzambé. Tu vois, un homme qui dit, par exemple, que, « Oh, nous, nous avons des langues de l'eau, il a dit, c'est fort dans l'eau, c'est fort dans l'eau, c'est personnel. J'ai souffert dans ma vie. Il a souffert dans l'eau, 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 tout ça. » C'est-à-dire, pour lui, il pense que, comme à Mati, et ça, par rapport à l'effort personnel, non, non. Dieu peut aussi t'aider comme ça pour Mati, mais comme je venais de le dire, pendant que vous me contredisez, un égocentriste, c'est presque impossible que Nzambé m'a dit, presque impossible. Si Nzambé m'a dit, il faut préparer mon thème. Tout le monde, c'est un patriarque, Moïse, Nzambé a commissé, je suis proche, a commissé Nzambé, Nzambé a commissé Moïse Nzambé, mais Moïse est toujours humble. Toujours humble. C'est-à-dire, un égocentriste, à cause de la humbleté, au commun, n'a pas humilité, n'a pas humilité, il y a mal au bas, et nous, il y a mis ça là. C'est pourquoi vous verrez, vos faux pasteurs là, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je m'appelle, je suis votre humble serviteur, mon nom est le bishop, bla, bla, bla. Moi, je suis votre humble, c'est-à-dire, à ce qu'on tient l'accent sur l'humble, je l'ai dit souvent dans mes émissions, être humble, c'est un constat. C'est un constat. Les gens doivent constater que tu es humble par rapport à tes œuvres. Être humble, ce n'est pas une proclamation. Tu ne peux pas te dire à toi-même que tu es humble. Non, ce n'est pas possible. Déjà, du fait de dire que moi, votre humble serviteur, c'est déjà, il y a quatre humilités, c'est comme quelqu'un qui est trop beau, il dit que non, moi, je suis trop beau, je suis très belle. Sur le bibongo, déjà, ça perd même, il perd même de la substance. En gros, c'est-à-dire, la 2 Timothée 3, les gens seront égoïstes. Et quand tu es égoïste, tu deviens, la Bible est tellement merveilleuse. C'est écrit, les gens qui ont encore des doutes pour dire que non, ce sont des histoires. Non, 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 non. Moi, je dis souvent que la Bible, en fait, ce sont des vérités, des vérités sur la vie. Donc, des choses de Dieu, je vais dire. Bien sûr, c'est condensé. Ce n'est pas tout écrit, puisque lorsque, tout le temps, même, il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses qui n'ont pas été, n'est-ce pas, reproduites, il y a des livres, il y a des lettres, pourquoi ? C'est tellement bon. C'est-à-dire, la Bible, c'est-à-dire, tout le monde a un film, non ? Un film, 30 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que, on tourne un film pendant 30 ans, c'est quand même. Il faut que, on va condenser, pour que, on va comprendre l'histoire. Mais ce que, le Saint-Esprit, gloire à Dieu, c'est lui maintenant qui va maintenant dans la profondeur. Il y a mal, il y a pensée même, il y a écrit. Il y a pensée, écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, et le Bible, et Jacob Banda, tu vois comment ça se déroule. Sachez que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, virgule. Donc, point déjà. Et puis, on va continuer, verset 2. car les hommes seront égoïstes, virgule. Et puis, amis de l'argent. C'est-à-dire, un égoïste, ses amis deviennent des histoires, des choses. qui sont, il y a des choses, 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 il y a des voitures. C'est-à-dire, il y a des voitures, il y a des poussières, il y a des voitures, il y a des voitures. Mais la voiture dort, dans le garage, il y a des voitures. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le temps, donc, d'essuyer, avec des torchons, avec des pinceaux, avec des pinceaux. C'est-à-dire, il devient ami, donc, à sa voiture. Ami, de l'argent. Ça veut dire, un égoïste, il y a des camarades qui sont bons, 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 qui sont bons, des camarades, qui sont bons. C'est ça. Quand il y a, comment dire, l'idée qui se suit, ils seront fanfarons, ils seront autant, ils seront blasphémateurs. C'est-à-dire, tant, on dit que c'est ça qu'on m'a dit, c'est ça qu'on m'a dit, c'est d'abord normal, on commis égoïste, on commis ami de l'argent, on commis fanfarons, on commis, n'est-ce pas, autant, zolo-licolo, on commis blasphémateurs. On commis tout, est-ce que Dieu vraiment existe ? Est-ce que Dieu vraiment existe ? Puisque tu as tellement commis des fautes, tu as tellement commis des crimes. Et bizarrement, ces gens, ces gens de personnes, on a pu saluer 80, 90 ans, on a pu périr. bref, c'est très important, mais c'est égoïste, c'est comme un blasphémateur, c'est comme un rébelle à leurs parents, ingrats, mais ce qui a commis place, c'est un salaire, c'est un salaire, c'est un salaire. Un égo-centriste n'accepte pas, n'est-ce pas, aide, qui est où tu es pas, et puis, d'habitude, ils n'ont pas rappelé, c'est un salaire, à l'âme. Il y a des gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens. Mais, il y a des gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens. Irreligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérable, cruel, ennemi des gens des biens. Ennemi des gens des biens. Je peux te conseiller, mon frère, ou ma soeur, ou son an bon que tu es bien, ta famille souffre. Où est-ce que tu as l'étalité ? Où est-ce que tu es jaloux ? Ça veut dire, il y a des problèmes que tu es. Où est-ce que tu es ennemi des gens des biens ? Traître, comment ça égoïste, comment ça égocentriste ? Il y a toujours que tu as gagné, tu as perdu. Et puis, la liste est tellement longue. Donc, je parlais ici, vous avez passé jusqu'à un mot que tu as la place et tu n'es même plus. Donc, dans Romains 15, 1, par exemple, le bien, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne les sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Ça veut dire, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui sont faibles. maintenant, un égocentriste, lui, il y a eu l'égoïste, puisque l'égoïste, égo, moi, 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 même quand les gens souffrent, tout le monde est en train de vivre. la fin de sa vie pratique... Il faut penser que vous ne pouvez pas passer sa personne... rien de même que les gens ne peuvent pas se passer... juste que vous ne pouvez pas passer sa personne... sans que tu ne le leves pas, ça ne vous montre pas... je ne pense pas, ils ne peuvent pas passer à la voiture... les gens ne peuvent pas être délissants... Il faut pas être délissants... ils n'ont pas le droit d'être de mieux... c'est ça le musulman... C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de fort. Par exemple, quand il y a une famille, il y a 70%, il n'y a qu'une vie, mais il y a 1%. Puisqu'en fait, il n'y a pas de support. C'est déplorable. Et puis, il y a un message égo-centriste. Il y a un égo-centriste, mais il y a une maladie. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Puisqu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Et des fois, quand je parle de ça, ça me rappelle beaucoup de choses. Je ne sais pas, il y a une brise à la vie. Il y a une brise à la vie. J'ai une brise à la vie, c'est-à-dire que je suis jeune. Heureusement, je suis là, 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 je suis là. Tu n'as pas de temps à passer. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, l'égo-centriste a pensé en plus. Tout ça a dit que l'égo-centriste n'a pas l'amour. L'égo-centriste ne peut pas partager. Pour lui-même, la connaissance qu'il donne, ce n'est pas bien. Il faut qu'il garde ça pour lui-même. L'égo-centriste n'a pas l'égo-centriste. Il avait un bon boulot, un très bon boulot. Il gagnait beaucoup d'argent. Et, un proche alors. Lorsqu'on pose la question, tu fais comment pose un bon boulot ? Oh, Nagwebisayo. Nagwebisayo. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait combien de temps ? 15 ans, Nagwebisayo. S'il m'écoute. Bonjour, là où tu es. Je t'aime beaucoup. Il faut changer. Les richesses de ces mondes ne peuvent pas te procurer la paix ni la joie. Seul Yeshua. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais si ceux-là qui sont tout autour de toi souffrent, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un égo-centriste, c'est lui qui est prêt, même avant de mourir, il doit mourir avec des gens. En fait, c'est le diable. Le diable. Tout ce qu'il fait, il le fait pour l'intérêt. Tout ce qu'il fait, il le fait pour l'intérêt. C'est le diable. Un égo-centriste, c'est un démon. C'est-à-dire, lorsqu'une personne est égoïste, c'est comme, c'est un démon. Il faut que... On a vu que ce n'est pas facile. Il peut être que... On a une bonne volonté. Mais c'est un démon. Il ne faut pas intervenir. Il faut nous amener à intervenir. 1 Jean chapitre 3 verset 17. Si quelqu'un possède de bien, donc les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, elle lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Tu as de bien. Une personne te demande quelque chose. Il n'y a qu'un lobby. Il n'y a qu'un lobby. Mais pourquoi on peut essayer de l'éloter? De bref, je voudrais que ce message puisse changer ta façon de voir. Et si toi, tu es peut-être victime de l'égoïsme et de la famille, je te demanderais d'abord de pardonner. De pardonner donc à la personne, puisque ce n'est pas lui en fait. C'est un démon qui est en lui. Pris pour cette personne. Essaye de parler avec lui encore. Prie pour lui. Et parle pour lui. Et de parler avec lui, je veux dire, au PC Maroban Zambé, pourra changer de façon Grosala. Et je ne sais pas ce qu'est ma question à Grosala, mais je pense que ça qui est clair. Ce que c'est ma question à Zali, comme d'habitude, l'email et les abonnés, le téléphone est pesant. Merci et Shalom. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ...